Nous commençons ce chapitre sur l'audipole RL par cette introduction sur ce qu'on appelle la bobine. Alors une bobine est un composant électrique utilisé dans de nombreux circuits comme les horloges électroniques, les émetteurs et récepteurs radio, télé, les amplificateurs. Alors une bobine est constituée par, comme vous le voyez sur cette image, elle est constituée par un enroulement de fil électrique en cuivre. Ce fil, il est entouré, alors voici le fil, il est entouré d'une gaine isolante. Alors l'enroulement, il peut prendre différentes formes, différentes tailles. Cela dépend de l'utilisation de la bobine. Ensuite, une bobine, comme tout dit, pôle électrique, il peut être représenté par un symbole. Alors le symbole par lequel on représente une bobine, soit celui-ci, soit celui-là. Alors ici, on représente la bobine comme un enroulement composé d'un fil de résistance. Alors ce fil, il est de résistance R. C'est ce qu'on appelle la résistance interne de la bobine. Et la bobine, elle a une autre caractéristique, elle, qu'on appelle l'inductance de la bobine. C'est ce qu'on va définir après. Alors cette bobine peut être, la bobine peut être représentée par ce symbole ou bien celui-ci. De telle façon qu'on distingue l'enroulement de la résistance ou bien un enroulement en série avec une résistance R qui représente la résistance interne de la bobine. Alors nous allons utiliser ce circuit pour observer le comportement d'une bobine lorsqu'on ferme, lorsqu'on le ferme, lorsqu'on ferme ce circuit ou bien on l'ouvre. Pour cela, on utilise un générateur de tension 12 volts, un interrupteur, une diode, une résistance de 20 ohms, une bobine. Alors la bobine, elle est entre ce point et ce point. Elle est d'inductance L égale 20 Enri. Enri, c'est l'unité de l'inductance. Et de résistance interne, 14 ohms. Alors nous allons fermer l'interrupteur. Et lorsque je ferme l'interrupteur, un courant va passer du pôle positif au pôle négatif du générateur. Il va passer par la bobine. Et il ne peut pas passer par la diode parce qu'il est monté de façon qu'il bloque le courant dans ce sens. Ça veut dire que le courant va passer seulement dans le circuit contenant le générateur, la résistance et la bobine. Ensuite, vous avez ici un oscilloscope qui permettra de visualiser la tension aux bornes de la bobine. Ça veut dire de ce point, entre ce point et la masse. Alors observons, qu'est-ce qui se passe pour la tension de la bobine ou bien comment elle évolue la tension de la bobine lorsque je ferme le circuit. Donc, vous voyez. Donc, observez. Avant que je ferme le circuit, la tension est lue. Ensuite, lors de la fermeture du circuit, elle passe de zéro jusqu'à une valeur non nulle instantanément. Donc, c'est une fonction, la tension aux bornes de la bobine, c'est une fonction discontinue au moment de la fermeture du circuit. Aussi, lors de l'ouverture du circuit, elle passe d'une valeur à une autre valeur d'une manière instantanée. Elle est discontinue. Observons aussi qu'elle présente un régime transitoire et un régime permanent dans lequel la tension devient constante. De même, lorsqu'on ouvre le circuit, elle présente un régime transitoire dans lequel la tension varie et un régime permanent dans lequel la tension est constante. Ici, elle est égale à zéro. Maintenant, je vais faire la différence entre le comportement de la bobine et le comportement d'une résistance qui est égale à ses résistances internes. Ça veut dire que je vais enlever la bobine et je vais la remplacer avec une résistance qui est égale à la résistance interne. Ça veut dire qu'elle est égale à 14 ohms. Donc, je vais enlever la bobine et je vais laisser seulement la résistance. Ceci, en pratique, ne se fait pas de cette façon. Il faut enlever la bobine et la remplacer par une autre résistance qui est égale à la résistance interne de la bobine. Alors, je vais observer le comportement. Fermeture du circuit. Ouverture du circuit. Alors, vous voyez ici qu'il n'y a pas de régime transitoire. On passe directement de cette valeur à la valeur qui est égale à la valeur du régime permanent lorsqu'il s'agit d'une bobine. Et ici, on revient de cette valeur à la valeur nulle. Ça veut dire qu'on passe directement au régime permanent lorsqu'il s'agissait d'une bobine. Alors, je vais comparer sur ce schéma les deux. Voici l'allure obtenue avec bobine. Voici l'allure obtenue avec résistance égale à la résistance interne de la bobine. Alors, observez que le régime permanent, ici, il est le même. Ce qu'on obtient en régime permanent, c'est ce qu'on obtient lorsqu'il s'agit d'une résistance. Ça veut dire que le comportement de la bobine, il est le même de sa résistance interne en régime permanent. De même ici. Alors, je vais conclure parce que pour une résistance interne, je sais que je peux appliquer la loi d'homme en convention récepteur. Je peux écrire que U est égale U égale RI lorsqu'il s'agit d'une résistance, ici. Puisque ce n'est pas la même forme, la même allure, ça veut dire que lorsqu'il s'agit d'une bobine, je ne peux pas écrire la relation U égale RI. Ça veut dire que pour une bobine, la tension, et elle est représentée ici en convention récepteur, la tension, elle est différente de RI. Donc, elle a une autre forme que l'on doit chercher. Dans le but de chercher une expression de la tension au bord de la bobine, nous allons utiliser ce circuit comportant. Il est constitué d'un générateur basse fréquence délivrant une tension en don de scie, un interrupteur, une bobine d'inductance L égale 5 ENRI et de résistance pratiquement nulle, une résistance ou bien un conducteur ohmique de résistance 500 ohm, un oscilloscope qui va permettre de visualiser par cette voie rouge entre ce point et ce point, nous avons la bobine. Donc, cette voie en rouge va visualiser la tension au bord de la bobine. Celle-ci, en bleu, elle va visualiser la tension au bord de la résistance. Et on sait que la tension au bord de la résistance, selon la loi d'Homme, c'est U égale RI, ou bien moins RI. Donc, la tension au bord de la résistance, elle est proportionnelle à l'intensité du courant. Donc, l'allure de cette tension, elle est la même que celle de l'intensité du courant. Alors, je vais observer ce qui se passe, et je vais utiliser pour ce générateur la fréquence 2 Hz. Je vais observer les allures des deux courbes. Alors, voici l'allure de l'intensité du courant, en bleu, et l'allure de la tension au bord de la bobine. Vous avez ici, vous pouvez aussi observer que cette tension, cette tension au bord de l'intensité du courant, elle est en dents de scie, l'autre, elle est en créneau. Lorsque la première est affine décroissante, l'autre, elle est constante positive. Lorsque celle-ci est affine croissante, l'autre, elle est constante négative. Alors, je vais essayer de faire varier la fréquence, mais je dois d'abord noter que pour cette fréquence de Hertz, j'ai obtenu ici, voici l'axe 0, voici l'origine. Ici, vous avez à peu près 0,4 division. Vous avez la sensibilité verticale pour cette voie, c'est 1 volt par division, ça veut dire 0,4 volt. Je vais changer la fréquence, je vais la méthuler par 2, 4 Hertz. Je vais observer ce que j'obtiens. Donc ici, j'obtiens 0,8 volt. Observez que la tension a augmenté. Je vais encore augmenter la fréquence, 8, 6 par exemple. 6, alors ça va donner, vous avez ici, 1,2, 8. 1,6, 10, 2. Alors, je vais représenter la courbe de variation de cette tension avec la fréquence. Ça veut dire U au borne de la bobine en fonction de la fréquence, de la fréquence de variation du cours. Donc, voici cette courbe, je l'ai obtenue en mettant les valeurs 2, 4, 4, 8, 8, 1,6, 10, 2. Voici ce que j'obtiens. Conclusion, alors cette courbe, elle est linéaire, ça veut dire que UB, c'est une fonction linéaire de N. Ou bien, je peux dire que UB, la tension au borne de la bobine, elle est proportionnelle à la fréquence du courant. Dans cette animation, nous avons utilisé le circuit contenant une bobine d'inductance L sans résistance interne, un conducteur ohmique de résistance R et un générateur basse fréquence délivrant une tension en don de scie. Nous avons visualisé sur la voie Y1 la tension au borne de la bobine, sur la voie Y2 la tension au borne de la résistance. Nous avons obtenu sur l'écran ces deux courbes. La première en don de scie, c'est la tension au borne de la résistance. La deuxième, c'est une tension en créneau, c'est la tension au borne de la bobine. Et nous avons fait varier parce que la tension en borne de la résistance, c'est une tension périodique. Voici sa période, c'est la durée dans laquelle se répète ce motif. Elle est périodique, donc elle a une certaine période, elle a une certaine fréquence N. Nous avons fait varier la fréquence de cette tension. Et nous avons observé l'évolution de UB. Nous avons observé que UB, elle évolue en fonction de la fréquence d'une manière linéaire. Ça veut dire que UB, elle est proportionnelle à N. Autre, nous avons fait une autre remarque, c'est que lorsque UR est affine croissante, UB, elle est constante négative. Lorsque celle-ci est affine décroissante, l'autre, UB, elle est constante positive. Ça veut dire qu'on peut penser qu'il y a une relation entre UB et la dérivée de cette fonction. Parce que la dérivée de cette fonction, c'est une constante, qui peut-être soit positive ou bien négative. Selon la nature de son évolution, ici, elle est croissante, donc sa dérivée est positive. Ici, elle est décroissante, donc sa dérivée est constante négative. Donc on peut penser qu'il y a une relation entre UB et la dérivée de UR. Alors on va considérer la durée 0T sur 2. Ça veut dire la durée dans laquelle UR évolue d'une manière croissante. C'est une fonction affine croissante. Alors dans ce cas, je peux y créer que UR est égal à AT plus B. avec A égale. Alors A, elle représente la pente. Ici, vous avez UR, elle évolue entre plus UM et moins UM. Donc 2UM, la pente, c'est cette hauteur, 2UM, divisé par cette durée, ça veut dire T sur 2. Ou bien UM divisé par T sur 4, c'est la même chose. 2UM sur T sur 2, ça veut dire 4UM sur T. Et puisque 1 sur T, c'est N, donc c'est 4UM fois N. Donc je peux écrire que UR est égal à 4 fois UMN T plus B en remplaçant A par son expression. Or UR, ici, UR est égal à moins RI. Alors ici, il faut faire attention, UR, elle est de même sens que I. Donc je dois écrire UR égale moins RI et non pas plus RI. Donc I est égal à moins 1 sur 1 fois UR. Et DI sur DT, la dérivée de I, c'est moins 1 sur R fois la dérivée de UR par rapport au temps. Or, la dérivée de UR par rapport au temps, c'est la pente, elle est égale à A. Ça veut dire qu'elle est égale à 4UMN. Donc la dérivée de I par rapport au temps, c'est moins 4UMN. Ça veut dire moins A sur R. Donc observons que, comme conclusion, observons que la dérivée de I par rapport au temps, il dépend, il est proportionnel à N, à la fréquence N. UB, elle est proportionnelle à N, ça veut dire que les deux, ils sont proportionnels à N. Donc on peut conclure que UB, elle est proportionnelle à DI sur DT, puisque les deux, ils sont proportionnels à la même variable qui est la fréquence. Donc je peux écrire que UB, puisqu'elle est proportionnelle à DI sur DT, je peux écrire que UB est égale à une constante fois DI sur DT. Dans ce cas où la bobine, elle est considérée sans résistance interne. Sous-titrage ST' 501